bonjour à vous c'est kevin j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo nous allons voir comment produire un son avec la trompette alors si vous connaissez un petit peu les instruments de la famille des cuivres vous savez que pour produire un son à la base on va se servir de cette pièce là qui s'appelle l'engouchure donc en fait c'est d'abord avec cette pièce que le son est créé avant même de créer le son avec la pièce en fait c'est nos lèvres que nous allons faire vibrer donc c'est elle qui produisent le son ensuite eh bien le son se propage dans l'engouchure et la trompette enfin va amplifier tout ça pour avoir un son avec donc le concept est simple à comprendre mais un peu plus compliqué à appliquer parce que eh bien faire vibrer ses lèvres c'est absolument pas naturel on fait pas ça tous les jours quand on ne joue pas habituellement du cuivre donc si vous ne faisiez pas de trombone ou de tuba ou de corps avant de démarrer la trompette il est vraiment probable que vous ne sachiez pas encore comment faire vibrer vos lèvres alors c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo pour que enfin vous puissiez faire votre premier son de trompette quoi qu'il arrive donc il est possible que vous essayez déjà depuis un moment j'avais déjà eu ce genre de commentaire sur cette chaîne sous une vidéo de trombone que j'avais fait où la personne me disait justement ça fait plusieurs semaines voire plusieurs mois je ne sais plus qu'elle essayait d'avoir un son avec la trompette et elle n'y arrivait toujours pas donc c'est bien pour dire que bah oui c'est compliqué au départ de réussir à produire un son il y en a qui y arrive tout de suite d'autres non mais ce n'est pas grave tout le monde peut être capable d'y arriver au bout d'un moment il suffit d'avoir les bons conseils et donc je vais essayer de vous donner les meilleurs conseils possibles en tout cas que je peux vous donner pour être sûr qu'à la fin de cette vidéo vous puissiez faire votre premier son à la trompette alors du coup un truc déjà à garder en tête c'est que la trompette c'est un instrument avant et donc comme tout instrument avant la base de la base c'est même pas la vibration des lèvres finalement c'est vraiment le souffle c'est le souffle qui va produire votre son et la première chose à faire en amont pour être sûr de produire un son à la trompette et bien ça va être d'avoir un bon souffle tout simplement donc les erreurs que je vois communément communément pardon quand les gens débutent la trompette ou tout instrument avant c'est que par exemple on va lever les épaules quand on va respirer donc forcément on bloque pas mal de choses et la première chose à faire attention quand vous respirez bien c'est de garder les épaules bien détendues il en va de même pour la gorge pour la mâchoire les seules parties du corps qui vont être en tension ça va être les lèvres le tour de vos lèvres c'est ce qu'on appelle le masque à bien maintenir ok pour bien maintenir ce masque et puis au niveau de la sangle abdominale vous allez la pousser vers l'extérieur quand vous soufflez alors pourquoi ça c'est un petit une petite astuce en fait qui vous aidera à mettre suffisamment de pression pour que le son sorte et ce sera notamment très utile pour l'aigu même si aujourd'hui nous allons pas parler de l'aigu mais déjà dans le médium vous pouvez faire comme si vous soufflez dans l'aigu c'est on pousse la sangle abdominale vers l'extérieur ainsi vous allez avoir une certaine pression pour aller un peu plus loin sur ce souffle je vous encourage à imaginer que vous avez une bougie au loin et que vous vouliez l'éteindre ok et il va falloir être bien précis et très dynamique très vif avec votre air qu'elle puisse s'éteindre au loin il faut vraiment projeter son alors vous pouvez vous entraîner déjà comme font les chanteurs à faire quelques petits coups comme ça avec un son qui va un souffle qui va pas être long il va être très court mais c'est juste pour la projection pour que vous trouviez vous trouviez ce dynamisme ok une fois que vous l'avez vous pouvez faire le même dynamisme mais derrière vous tenez votre souffle vous allez voir naturellement votre souffle aura tendance à baisser en intensité avec le temps plus vous soufflez longtemps plus le souffle baisse en intensité donc pour compenser ça et bien vous allez essayer d'être de plus en plus intense évidemment ça n'a pas duré très longtemps c'est normal mais vous essayez de commencer dynamique et puis d'être de plus en plus intense avec votre souffle et c'est comme ça qu'il faut souffler dans votre trompette vous pouvez déjà essayer de le faire avec l'embouchure vous maintenez votre masque vous soufflez avec dynamisme et ça se trouve rien que comme ça vous avez déjà produire un son alors que vous n'aurez même pas cherché à faire vibrer vos lèvres donc s'il n'y a pas de son qui sort c'est normal on cherche pas à faire vibrer sortir de son mais s'il y a un son qui sort et bien c'est vraiment l'idéal ça veut dire que vous créez votre vibration tout à fait naturellement ok maintenant on va faire la même chose avec l'embouchure mais cette fois on va serrer un peu plus les lèvres on va souffler de la même manière et là on va avoir l'intention de faire vibrer nos lèvres en plus vous pouvez même essayer donc vous essayez de trouver un son tout à fait naturel le premier qui sort vous essayez pas de faire trop aigu trop grave vous faites le premier qui sort alors je vais reposer la trompette parce qu'on va pas en avoir besoin tout de suite donc vous trouvez maintenant un son qui sort naturellement et une fois que vous avez ce son qui est naturel vous allez chercher à aller un peu plus aigu et un peu plus grave mais pas trop donc par exemple mon son de base là qui est sorti naturellement c'est ça et bien maintenant je vais essayer d'aller un peu plus aigu donc vraiment pas beaucoup j'ai juste serré un peu mes lèvres pour aller un peu plus en aigu et dans ma tête je chantais une note un peu plus aigu que ce que j'avais là que ce que j'avais en promis je reprends ma note de base et cette fois je vais aller un peu plus grave en desserrant un donc attention j'ai dit le centre des lèvres parce que l'important de bien distinguer le masque tout le contour qui lui est bien maintenu et toute la souplesse en fait elle se fait au milieu des lèvres limite à l'intérieur de vos lèvres et c'est ça qui va varier quand je fais ça et qui va faire que c'est plus ou moins aigu ou plus ou moins grave un peu comme le réacteur d'un moteur d'avion qui s'ouvre et se ferme donc dans l'aigu on serre dans le grave on desserre ok alors maintenant ce qu'on va faire une fois que vous avez fait un peu quelques excès quelques essais pardon pas quelques excès une fois que vous avez fait quelques essais vous allez faire des glissés on comprend notre note de base et on va glisser vers l'aigu et on va maintenir cette note aigu et le but du jeu c'est qu'il n'y ait pas de trou au moment où vous allez de votre note médium donc la note normale jusqu'à la note aigu on va faire en sorte qu'il y ait un minimum de trou enfin qu'il n'y ait pas du tout de trou d'air c'est à dire pas de voilà faut pas qu'il faut pas qu'il y ait de trou je peux pas le dire autrement vous continuez votre vibration tout du long tout du long et vous allez voir vous allez gagner en maîtrise sur votre vibration au niveau du son de la trompette donc là on est vraiment sur un stade au dessus et vous allez voir que derrière quand vous allez prendre votre trompette ça va être beaucoup plus facile de jouer et vous pouvez aller de plus en plus aigu au début pas trop aigu forcément quand vous commencez et puis plus ça va plus vous pouvez aller dans l'aigu pour vous entraîner ensuite vous pouvez faire la même chose vous partez d'une note de base et vous descentez tranquillement vers le grave donc voilà pour les différents exercices que vous pouvez faire à l'embouchure et vous allez voir que quand vous allez prendre la trompette ça va être beaucoup plus simple de circuler avec voilà c'est assez facile de circuler on a moins de trous d'air et ce genre d'exercice va beaucoup beaucoup vous aider et déjà au tout départ vous vous embêtez pas avec la trompette vous faites les notes une à la fois et vous cherchez à avoir une belle vibration et à avoir un son homogène sur toutes les notes donc ça j'en reparlerai dans des vidéos futures sur cette question du son homogène vous allez voir ça va être vraiment vraiment plus simple une fois que vous aurez fait ces quelques petits exercices hop donc maintenant si vous voulez aller plus loin j'ai créé le kit de démarrage de la trompette donc pour y accéder c'est très simple c'est le premier lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo donc qu'est-ce que vous allez apprendre dans ce kit de démarrage de la trompette vous allez revoir ces exercices de vibration on va un peu plus en profondeur pour une meilleure maîtrise de cette base qui est la création du son à la trompette on va revoir aussi des choses sur le souffle pareil je prends plus mon temps pour vous expliquer le souffle comment bien le gérer et puis pour aller plus loin on va apprendre carrément tous les doigtés de la trompette absolument tous les doigtés et on va faire des exercices pratiques sur ces différents doigtés sur ces enchaînements en fait pour que ça rentre pour que vous les appreniez vite par coeur et comme ça lorsque vous allez découvrir de nouveaux morceaux et bien ça ira beaucoup plus vite pour vous donc pour apprendre tout ça c'est très simple vous cliquez sur le premier lien dans la description sous cette vidéo et en attendant je vous dis à tout de suite de l'autre côté ou à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao c'est parti